... Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de votre présence pour cette table ronde qui a pour titre Prof des écoles, prof à tout faire, l'identité professionnelle du professeur d'école à l'épreuve de l'extension de la polyvalence. Pour cette table ronde, interviendront tour à tour Liliane Pelletier. Liliane Pelletier est professeure des universités en sciences de l'éducation et de la formation à l'université Lumière Lyon 2. Elle a été directrice adjointe de l'ESPE de l'Académie de la Réunion et forme des enseignants depuis plus de 20 ans. Son expertise se situe dans le champ de l'éducation inclusive selon une démarche de recherche dite « avec ». Elle s'intéresse tout particulièrement au partenariat école-familie. Elle a été directrice adjointe du laboratoire ICAR à l'université de la Réunion et elle est membre du laboratoire éducation culture et politique depuis septembre 2021. Interviendra ensuite Thierry Philippot. Thierry Philippot dirige l'Institut national supérieur du professorat de l'éducation de l'Académie de Reims. Il est maître de conférences en sciences de l'éducation et de la formation au Centre de recherche sur les emplois et les professionnalités de l'université de Reims-Champagne-Ardennes. Son travail de recherche porte sur l'étude des professionnalités enseignantes dans des contextes professionnels en transformation. Puis interviendra Bernard Schneubli qui est professeur honoraire de didactique des langues à l'université Genève. Il est cofondateur et ancien directeur de l'Institut universitaire de formation des enseignants de l'université de Genève. Ses thèmes de recherche sont l'analyse des pratiques d'enseignement du français langue première, le rapport entre enseignement et apprentissage dans une perspective bigotistienne et l'histoire de l'enseignement de la langue première, de la didactique et des sciences de l'éducation. Avant que de donner la parole à nos invités, il faut se souvenir qu'en France, les enseignants du premier degré restent attachés à la polyvalence, même s'ils jugent parfois que c'est une tâche impossible. C'est du moins ce que montrent plusieurs enquêtes, notamment celles d'André Robert et Françoise Carreau en 2018. Pourtant, ce thème recouvre selon les contextes de l'exercice des réalités souvent différentes et la notion résiste aux tentatives de définition. Surtout, peut-on toujours, en 2021, attendre d'un professeur des écoles une polyvalence qui serait structurellement opérationnelle pour exercer leur métier. Éric Prérat et Anne Rétornaz ont montré que le terme polyvalence pouvait recouvrir cinq significations différentes. La pluridisciplinarité, l'interdisciplinarité, la transdisciplinarité, la polyfonctionnalité et la polyintervention. Nous retrouvons sans doute là le terme de caméléon utilisé juste avant cette table ronde. D'autres auteurs, enfin, contestent le mot même, l'emploi du terme polyvalence, pour définir la professionnalité des enseignants du premier degré, tels que Bizeau, Charles, Martinan. Ils proposent, au contraire, de le penser en termes de spécialité. Nous poserons donc à nos trois intervenants les questions suivantes en les sendant en deux axes. Premier axe, nous travaillerons sur la polyvalence, concept, définition et fondement. Les questions seront les suivantes. En quoi un tel concept est-il aujourd'hui encore pertinent pour l'école primaire en particulier ? Quels sont les fondements historiques de la polyvalence en France ? Existe-t-il l'équivalent de cette notion en Suisse ? Et enfin, est-ce que vous observez dans les pratiques actuelles de l'émergence de nouvelles interprétations de la relation entre discipline scolaire et polyvalence ? Je donne maintenant la parole à Thierry Philippot, qui la donnera à Liliane Le Pelletier et c'est Bernard Schleubli qui finira cette première partie. Merci. Merci aux organisateurs pour leur invitation. Je vais préciser le point de vue pour ne pas qu'il y ait confusion. là, je suis aujourd'hui en tant qu'enseignant-chercheur et ce n'est pas ma fonction de directeur d'Inspe qui va, je dirais, parler, au moins dans cette première partie, peut-être un peu plus, lorsqu'il sera question de la formation à la polyvalence. Alors, mon propos s'appuie sur les travaux de recherche menés depuis les années 90, notamment autour de Gilles Baillat et à Reims, sur la polyvalence et la professionnalité des enseignants pour l'école primaire. C'est sur cela que je fonde mon propos pour cette table ronde aujourd'hui. Alors, je dirais que se questionner sur la pertinence d'un concept, si tant est que polyvalence est un concept, on aurait plutôt tendance à le qualifier de mot valise. On parlait de caméléon, on parle de valise. L'idée d'un attrape-tout, c'est peut-être ce par quoi il faut commencer. Et s'interroger sur sa pertinence de ce concept, c'est probablement aussi revenir un peu au fondement historique de la polyvalence en France. Fondement au cours desquels, et j'y reviendrai très rapidement, on voit bien comment il y a deux univers de sens qui, dès l'origine, sont présents. à la fois la polyvalence qui renvoie à ce qui se fait avec des disciplines, polyvalence, interdisciplinarité, etc. Et puis, une autre exception de polyvalence qui renvoie plus cette fois aux fonctions, c'est-à-dire polyfonctionnalités. Je reprendrai ça rapidement dans quelques minutes. Donc, revenir un peu sur les fondements, ça c'est le premier élément. Et puis, je pense qu'il faut s'interroger sur le fait que dans de nombreux pays de par le monde, on a bien une école primaire ou l'équivalent, qu'on appelle ça école de base, etc. Par contre, le terme d'enseignant polyvalent est très franco-français. Il y a très peu de pays où on qualifie les enseignants de polyvalents. Donc, pourquoi ? Et le pourquoi trouve, à mon avis, sa réponse pour partie dans l'histoire de la construction même du métier d'enseignant. Alors, la polyvalence, tout le monde en parle et c'est devenu comme un allant de soi. Quelque chose qui semble naturel. C'est popularisé aussi par certaines images, par une certaine filmographie aussi de l'enseignant seul dans sa classe, de l'enseignant polyvalent. Et donc, tout ça, c'est naturel. Or, dès 1997, il y a un rapport de l'inspection générale qui souligne que la polyvalence est loin d'être naturelle. Et donc, c'est une invitation, pardon, à penser ce qu'on appelle la polyvalence en France comme, je dirais, une construction socio-historique liée aux évolutions de l'école et donc, quelque part, aux finalités même que la société ou une société attribue à un moment de son histoire à l'école. Donc, c'est ce qu'on appelle la polyvalence. C'est vraiment de cette façon-là, me semble-t-il, qu'il faut concevoir cette notion. Donc, un processus socio-historique. Je vais m'arrêter là quelques minutes sur ce processus et sans revenir, je dirais, sur tout le contexte politique au XIXe siècle, contexte politique autour de l'installation d'un nouveau régime, la République notamment, contexte aussi des multiples débats qui ont animé la réflexion sur l'instruction et l'instruction pour, je vais le dire ici, pour faire cours du peuple et des enfants du peuple. Jusqu'où faut-il instruire, pas instruire, etc. Et puis, de façon un peu corollaire, c'est tous les débats très passionnants quand on reprend, par exemple, les ouvrages d'Antoine Proulx sur l'histoire de l'école primaire et de la formation des enseignants. Tous les débats sur la formation des enseignants, ce qu'on appelait les maîtres d'école pour l'école primaire. Fallait-il, un, les former ? Alors, ça a très rapidement fait consensus. Mais jusqu'où les former ? Quel niveau de leur formation ? Quelle formation leur donner ? Alors, au cours du 19e, au fur et à mesure que se structure, ce qu'on va appeler l'instruction primaire, on voit bien comment, autour des deux pôles de la polyvalence, il y a des mutations qui s'opèrent. c'est-à-dire qu'on a un maître d'école et là, j'emprunte beaucoup à Antoine Proulx qui est un maître qu'on pourrait qualifier de plurifonctionnel. C'est-à-dire qu'il est à la fois pratiquement secrétaire de mairie, adjoint pour le prêtre de la commune, etc. Donc, on a une personne qu'on qualifie de maître d'école qui occupe de multiples fonctions dont une des fonctions peu à peu est d'enseigner aux jeunes du village dans une France qui est très rurale, très agricole, d'enseigner le lire-écrire-comter qui est en gros le cœur de ce qu'on n'appelle pas encore, on fait beaucoup d'anachronisme, mais une professionnalité enseignant. Donc, on pourrait dire qu'à l'origine, on a une plurifonctionnalité forte et une polyvalence au sens lien avec les disciplines faible. Et puis, tout au long du XIXe, on va voir que peu à peu, les contours du métier d'instituteur vont devenir plus précis, c'est-à-dire que d'une forme de polyfonctionnalité, on va tendre vers une monofonctionnalité, c'est-à-dire qu'il va devenir pour l'essentiel l'enseignant, l'enseignant, le maître d'école, donc c'est une activité professionnelle spécifique. Et puis, du point de vue des matières à enseigner, on a toujours cette constante du socle lire, écrire, compter. Et puis, progressivement, on va voir s'ajouter de nouvelles matières à enseigner, notamment à partir des années 1868. C'est-à-dire que la façon dont on conçoit l'enseignement du lire, écrire, compter, évolue, et donc ça libère en quelque sorte du temps. Et dans ce temps, on va insérer peu à peu des nouvelles disciplines et en particulier, alors pour des disciplines qui me tiennent particulièrement à cœur, l'histoire et la géographie, notamment. Alors, je vous le fais rapidement, c'est très lié aux enjeux de la construction de la nation, de la lutte pour l'installation de l'idée de la République, etc. Bref, on voit bien qu'on va donc passer peu à peu de cette polyfonctionnalité à ce maître d'école qui enseigne toutes les disciplines à un moment où l'école primaire, et ça je pense qu'il faut aussi le rapporter, est une fin en soi, c'est-à-dire qu'on est à l'école primaire et la finalité de l'école primaire, comme l'avait écrit Gilles Baillat, c'était de délivrer aux enfants du peuple un viatique pour la vie. Donc il fallait les outiller intellectuellement puisque la grande majorité d'entre eux quittait le monde de l'école primaire. Donc voilà, cet enseignant et sa professionnalité étaient bien en adéquation avec cette finalité de l'école primaire. Donc on peut dire très rapidement que les enseignants sont devenus polyvalents, au sens enseigner toutes les disciplines dans les faits, avant d'être qualifiés de polyvalents. Et donc on a, à partir des années 1960, et c'est ce que montre très bien Viviane Bouisse, au moment où on passe à l'unification en quelque sorte du système éducatif, la fin de l'ordre primaire et de l'ordre secondaire. Alors là aussi, je passe sur toutes les tensions, tous les débats des années 1960 autour de la construction des collèges, etc. Mais voilà, c'est dans ce moment-là où ces deux mondes se trouvent pratiquement en conflit, à savoir, est-ce que c'est le monde de l'école primaire qui va, pardon pour la redondance, primée sur les premières années du collège ou est-ce que c'est le monde du secondaire qui va s'imposer ? On voit que c'est dans ce contexte qu'on va qualifier par rapport très probablement aux enseignants du secondaire qui sont les spécialistes des disciplines, par contraste et parfois de façon un peu péjorative, les enseignants du primaire de polyvalents avec tout ce que le qualificatif de polyvalents peut avoir de dépréciatif et le premier usage dans les textes officiels du terme de polyvalence qui va rentrer dans le langage en quelque sorte institutionnel c'est 1972 donc vous voyez la bascule de ces années 60-70 qui sont des années de profonde transformation du système éducatif donc on a en quelque sorte un processus de construction socio-historique d'un poste de travail l'enseignant qui enseigne toutes les disciplines et puis je dirais d'un artefact la construction d'un idéal type d'une figure comme j'ai pu l'écrire d'un maître idéal qui va opérer dans tous les discours c'est-à-dire que cet artefact on va pouvoir le manipuler l'utiliser un peu comme on veut alors cet artefact c'est aussi ce que le ministère quelque part s'efforce de faire advenir par le biais de la formation alors aujourd'hui essayons de voir aujourd'hui il faudrait que vous conclure pour vous donner la parole à Lilian oui je vais conclure là d'accord merci aujourd'hui on voit bien la distance la tension entre cet idéal type de l'enseignant alors mes collègues parlaient de caméléon l'enseignant idéal prêt prêt à tout faire et qui fait tout et puis les pratiques effectives de la polyvalence dont on voit bien comment les enseignants ont bien du mal à être ce qu'ils devraient être voilà merci en principe vous pouvez parler directement je peux parler ok merci Thierry de me laisser la suite et puis de de dire combien ce débat pour moi est particulièrement important aujourd'hui la question de la polyvalence parce qu'elle est étroitement liée à l'idée d'identité du professeur des écoles d'aujourd'hui et qui est encore peut-être distinguée de l'idée de spécialité du second degré alors je rejoins évidemment mon collègue Thierry Philippot pour dire que la polyvalence c'est le produit d'une évolution historique de l'école de l'école française et de ses finalités finalement est-ce qu'on peut conserver aujourd'hui ce concept en l'état dans la façon dont on imagine cette polyvalence à la française moi j'ai tendance à parler de quelque sorte de fourre-tout qui s'apparente à parfois une liste sans fin de de matières d'entrées d'objets disciplinaires et transversaux qu'il faut parvenir à faire tenir dans le système contraint dans l'emploi du temps des écoliers du 21ème siècle avec cette idée un peu d'une logique cumulative qui prime ainsi au détriment peut-être d'une question d'articulation des disciplines qui en d'autres temps auraient pu s'apparenter à l'idée de la pédagogie freinée de la pédagogie coopérative de la pédagogie institutionnelle bref de la notion de projet avec l'idée de créativité et d'innovation et d'innovation non pas prescrite comme le disait tout à l'heure Patricia Tavigno mais une créativité au sens d'oser j'oserais dire la séremplité en éducation c'est considérer l'enseignant comme un concepteur et non pas comme un applicateur un enseignant qui aurait l'art finalement de relier entre elles les disciplines au service d'un projet en commun c'est peut-être ça cette idée de polyvalence aujourd'hui à questionner et si on reprend effectivement les travaux de Viviane Bouisse et puis les travaux de Gilles Baillat que tu as évoqué tout à l'heure Thierry cette idée là c'est de mettre en tension chez les enseignants à la fois l'idée qu'il faut proposer une pluralité d'ouverture des esprits mais en même temps peut-être dans un processus qui s'est fait dans les années 70 dans une période de massification et de démocratisation de l'enseignement que ce terme de polyvalence n'a pas été vraiment un construit social et non pas quelque chose de naturel je m'arrête un temps sur les travaux de Gilles Baillat et de ses collaborateurs Odile Espinoza et Jean-Vincent lorsqu'ils ont fait une étude en 2001 sur la polyvalence de l'enseignant et sur la façon dont se vivent les formes de polyvalence chez les enseignants du premier degré ils ont fait une étude à grande échelle auprès de 1490 enseignants du primaire dont certains étaient de maternelle et d'autres d'élémentaire et se sont attardés sur l'idée de savoir comment vivait-il leur polyvalence et ce qui en est ressorti c'est qu'ils la vivaient de façon très ambivalente l'analyse des réponses sur les pratiques enseignantes a mis en évidence le fait qu'il y avait un écart important entre ce qu'ils disaient les discours et ce qu'ils faisaient les pratiques sur le terrain et que les horaires finalement même s'ils étaient respectés dans l'emploi du temps de ces classes elles étaient souvent légèrement augmentées en français et en mathématiques on est dans les années 2000 et puis ceux des autres disciplines étaient soit nettement majorés comme ce fut le cas en sciences de la vie et de la terre ou en histoire et géographie mais souvent et nettement minorés pour des disciplines comme les arts plastiques la musique et surtout le cas de l'EPS alors aujourd'hui et hier pourquoi finalement les enseignants qui mettent en oeuvre des dispositifs pédagogiques réduisent-ils la polyvalence alors que même ils la revendiquent comme un élément important de leur identité parmi les raisons qui sont évoquées par ces collègues en 2001 dans la revue française de pédagogie c'est que peut-être les enseignants considèrent perçoivent des disciplines qui sont peut-être à leurs yeux moins importantes que d'autres et que finalement c'est souvent une histoire de goût personnel finalement on fait de l'histoire parce qu'on est proche de cette discipline plutôt que d'une autre discipline et parfois certaines sont reléguées au titre de parents pauvres Peut-on dire aujourd'hui que cette idée de la polyvalence formelle elle est encore d'actualité et bien peut-être que c'est encore une affaire de poids que l'on attribue à chaque domaine mais peut-être aussi que la réponse institutionnelle actuelle nous donne cette idée qu'il y a en fonction du cadrage ministériel qui est fait aujourd'hui des maquettes de formation en imposant au moins 45% de temps à consacrer aux disciplines dites fondamentales et bien on donne une idée à voir de ce qu'est la polyvalence aujourd'hui celle des chercheurs en sciences de l'éducation et de la formation là où je me situe aujourd'hui dans ce que je propose à la lecture la réponse est sans doute plus métissée au carrefour je dirais entre polyvalence disciplinaire et polyvalence fonctionnelle entre polyintervention et polyfonctionnalité et j'en tiens pour preuve cette relation étroite avec la question des finalités de l'école au 21e siècle la question de la polyvalence elle est le produit aussi de l'histoire des finalités de l'école en se référant au plan l'angevin si on remonte dans les années d'après-guerre en 47 historiquement l'instituteur et non pas le professeur des écoles à l'époque l'instituteur et Thierry l'a dit tout à l'heure devait instruire éduquer le futur citoyen former moralement et participer à la vie sociale et culturelle de la communauté oui c'était une des trois figures de la commune tu as parlé tout à l'heure du maire le curé et l'enseignant qui faisaient figure de personnes dites ressources représentant un collectif au sein de la commune pour traiter la question des finalités de l'école je vais faire appel aux travaux du professeur Yves Lenoir de l'université de Sherbrooke en collaboration avec de nombreux collègues à l'international dont le professeur Frédéric Tupin à l'université de la Réunion qui ont écrit d'abord un premier ouvrage en 2012 sur instruction socialisation et approche interculturelle et aussi un collectif qui a continué à travailler à l'international dont on a fait partie Thierry Philippot et moi sur la question des finalités de l'école au 21ème siècle où en 2014 on a fait passer des questionnaires des focus group et des entretiens individuels auprès des enseignants de sept entités territoriales différentes qui étaient le Mexique la Turquie la Roumanie la France métropolitaine donc l'université de Reims et puis l'université de la Réunion donc dans un territoire ultramarin sur lequel je vais m'arrêter un instant pour parler des résultats de cette enquête au titre de la Réunion puisque je ne pourrais bien sûr pas balayer tout ce qui est ressorti à la lumière de cette enquête auprès des enseignants du primaire de la Réunion c'est qu'il y avait une sorte de recherche d'un juste équilibre entre instruction et socialisation mais que la question de la qualification cette idée de former le travailleur potentiellement à venir elle était reléguée et renvoyée aux enseignants du secondaire alors qu'on est dans une tension à la recherche du disciplinaire lorsque on se situe dans le secondaire donc ce qui est utile ici au terme de polyvalence c'est le poids qui est accordé aux disciplines dites fondamentales classées finalement dans la finalité d'instruction et celles grandissantes du poids à accorder à tous les éléments qualifiés de transversaux et de susceptibles de répondre à la fonction de socialisation et parmi ces éléments figure quelque chose qui met moi particulièrement cher dans mes travaux la question de la relation école famille et sa trace finalement un spectre très vaste de la polyvalence des enseignants du primaire je terminerai avec l'idée que la polyvalence aujourd'hui et les pratiques enseignantes polyvalentes elles sont intimement liées à la pluralité des injonctions institutionnelles qui mettent en questionnement qui durcissent dirait Françoise Lantome qui durcissent les dilemmes du métier enseignant avec et j'en prendrai trois les injonctions la co-éducation la première qui dès le début des années 2000 va repositionner le débat avec le code de l'éducation qui est proposé avec l'article 114 où on dit de façon très explicite ce qui ne l'était pas tout à fait que les parents sont membres à part entière de la communauté éducative et qu'à ce titre ils doivent être envisagés comme des partenaires de l'école c'est un élément nouveau dans la question de la dimension collective dont Patricia Tavignot a parlé tout à l'heure alors le partenariat devient incontournable avec les parents mais il concerne aussi progressivement de plus en plus d'acteurs dans et hors l'époque hors l'école pardon impliqués directement ou indirectement dans la réussite scolaire des élèves travailler en partenariat et Corinne Mérigny en 2012 a bien mis en évidence ces éléments d'obstacles qui vont être appointés ça nécessite de réfléchir à ce que l'on dit de cette notion de partenariat et les confusions qu'ils peuvent dégager de cette idée de partenariat qu'est-ce qu'un partenaire qu'est-ce qu'être partenaire et comment engendrer une coopération dite de l'intermétier qui sera mon troisième propos engendrant souvent des conflits de codes de normes et de langages alors je finirai quand même avec une dernière phrase pour ouvrir le débat sur la question de ce que j'ai appelé moi dans ma réflexion autour de mon habilitation à diriger de recherche de mythe inclusif ou d'idéal inclusif on a parlé tout à l'heure de la figure du maître idéal je pense que la figure de l'idéal inclusif aussi est sans doute à questionner et en bref je finirai avec l'idée de concevoir peut-être une réinterprétation de la polyvalence de l'enseignant en lien avec des nouvelles entrées disciplinaires des dispositifs prescrits comme les valeurs de la république les éducations A pour n'en citer que deux merci beaucoup Bernard Chafli merci merci de l'invitation d'abord aussi avec ce titre provocateur prof des écoles prof à tout faire alors bon chez nous c'est pas des profs chez nous c'est des enseignants et puis ils sont pas polyvalents mais ils sont généralistes donc c'est ça le mot qui est utilisé le mot polyvalent n'existe pas évidemment il existe dans le français mais il n'existe pas comme terme qui décrit ce que fait un généraliste alors un généraliste immédiatement ça fait référence à ce que Thierry Philippot disait tout à l'heure à ce résultat socio-historique de la construction de l'école y compris de l'école primaire mais en fait de la totalité de l'école à travers des disciplines scolaires alors des matières des branches on peut pêler ça comme on veut mais en fait les savoirs sont répartis à travers le cursus scolaire du début jusqu'à la fin à travers on pourrait dire un organisateur l'organisateur étant précisément la discipline et ce qui est ce premier élément et ça se passe en gros dans la deuxième moitié du 19ème siècle alors ça dépend un peu en Suisse les cantons c'est un peu plus rapide à Genève mais c'est un peu plus rapide donc c'est très divers mais c'est la deuxième moitié du 20ème siècle et donc effectivement une transformation fondamentale du rôle de l'enseignant qui est enseignant primaire enseignant du primaire qu'on dit chez nous donc professeur des écoles pour vous mais je crois que vous comprenez quand je dis enseignant du primaire donc qui assume un rôle de plus en plus général alors il y a un deuxième facteur qui est très important ça a été dit déjà tout à l'heure et ça a été répété aussi par Liliane c'est que le nombre de disciplines augmente quand même singulièrement y compris aux primaires alors on peut le dire on peut l'expliquer en partie par l'exigence de la formation à la nation etc. pour l'histoire etc. mais il y a aussi un idéal humaniste derrière il y a un idéal humaniste dans la pluralité des disciplines c'est-à-dire l'idée qu'il faut développer la personnalité à travers l'école pour utiliser un terme un développement de toutes parts c'est-à-dire aussi bien artistique aussi bien scientifique aussi bien donc scientifique aussi bien en histoire géo qu'en science au sens large du terme aussi bien littéraire aussi bien langue etc. vous voyez je fais cette liste vous voyez que c'est quand même assez impressionnant l'idéal de l'école primaire comme idéal du développement de la personne c'est-à-dire de la transformation alors là je cite comme en news de la transformation des modes de pensée de parler et de faire alors faire au sens par exemple artistique etc. cet idéal il est très puissant aussi et bien entendu lié à la fonctionnalité de la nation de la création du citoyen etc. mais je pense qu'il faut prendre les deux dimensions sans parler évidemment de tous les problèmes de sélection et tout ça qui vont avec ça mais ça je laisse ici de côté et donc l'enseignant là-dedans l'enseignant du primaire il doit assumer ce rôle de développer les personnes en quelque sorte je le dirais autrement de créer les conditions à ce que les élèves s'approprient puissent s'approprier les savoirs les techniques les outils de chacune des disciplines vous voyez que je dis exprès pas seulement savoir il y a bien plus dans une discipline que du savoir alors des fois on dit savoir savoir faire moi je préfère de dire savoir technique outil parce que là on montre que c'est pas seulement du savoir donc le généralisme se trouve là-dedans avec des exigences extrêmement grandes et puis effectivement on voit entre l'idéal de l'école d'une part et puis l'idéal du maître ça va être de l'enseignant d'une part et la réalité il y a hiatus parce qu'en général on fait un peu plus de français que ce qui est prévu dans le programme et peut-être un peu moins de chants surtout si on sait ou on n'aime pas chanter et ainsi de suite mais cet idéal reste et guide quand même il est présent dans les programmes et donc l'enseignant généraliste c'est ça alors effectivement ça devient de plus en plus compliqué parce que l'enseignant il doit en même temps aussi et puis depuis une vingtaine trentaine d'années assumer d'autres rôles ça a été dit l'enseignant caméléon de tout à l'heure moi j'aime beaucoup ce terme là on voit très bien que l'école devient un peu pour utiliser un terme le titre d'un livre un peu la bonne à tout faire je trouve que c'est une bonne expression école bonne à tout faire c'est à dire elle doit assumer toute une série de fonctions nouvelles quand j'étais directeur de l'institut universitaire de formation des enseignants on est venu vers moi d'une part la communauté LGTB etc il faut former les enseignants pour ça les gens des églises protestantes etc il faut enseigner le fait religieux il y a les gens écologistes etc il faut l'éducation au développement durable et ainsi de suite donc moi j'étais là puis je dis je dois former des enseignants à tout ça non j'ai dit non c'est pas possible les enseignants les formes pour enseigner dans les disciplines donc là j'ai une position un peu radicale je dis on ne peut pas tout faire on ne peut pas et on ne doit pas tout faire l'école n'est pas la bonne à tout faire tout comme l'enseignant pour reprendre le titre n'est pas le prof à tout faire le prof c'est quelqu'un alors le prof l'enseignant est quelqu'un qui doit précisément se concentrer sur cette tâche immense mais immense de donner aux élèves les savoirs les outils les techniques dans les différentes disciplines et ici il me semble qu'il y a par rapport à la question des finalités il y a à repenser alors refonder je ne sais pas comment ils font mais surtout à restreindre ce que l'école peut faire et surtout être très clair sur ce qu'elle ne peut pas faire et ce qu'elle ne doit pas faire parce que sinon les choses se confondent donc ça c'est la première chose que je voulais dire alors ensuite il y a eu à l'intérieur en Suisse une tentative de excusez du beau terme des enseignants semi-généralistes donc vous voyez c'est joli comme terme en allemand ça s'appelait Fargruppenleerkreft c'est à dire des enseignants de groupes de disciplines et donc on ne formait plus les enseignants dans tout mais on les enseignait en général ils faisaient français maths mais après ils pouvaient choisir ils avaient un ensemble donc Fargruppen un groupe de disciplines pour lesquels ils étaient spécialisés c'est notamment le modèle plutôt suisse-alémanique donc c'est ce côté là où ça s'est développé alors pourquoi ça s'est développé comme ça parce que la formation des enseignants se fait sur trois ans et on considérait que ce n'était pas possible de former des enseignants à la fois dans les sciences de l'éducation et ainsi de suite et puis à la fois dans la totalité des disciplines donc on s'est dit on les forme comme des semi-généralistes je trouve ce terme absolument horrible mais bon c'est ça que ça s'appelait et on s'est heurté alors à des problèmes d'organisation des écoles absolument redoutables parce que évidemment quand on impose en général ça donne une image mais quand on engage des enseignants c'est très rare que le puzzle ça donne quelque chose de cohérent et on s'est trouvé à engager quand même encore un petit un petit 10% ici pour compléter en général je ne sais pas l'économie domestique ça s'appelle chez nous des choses comme ça donc voilà donc difficile et puis on en est quand même un peu revenu de cette de cette semi-généralité et je pense que en tout cas jusqu'à présent notamment dans les syndicats d'enseignants l'idéal l'idée l'idéal disons quand même aussi du généraliste de l'enseignant généraliste et celui qui domine qui est défendu mais ça pose alors évidemment je vais y revenir tout à l'heure un problème de formation mais sans je vais en discuter tout à l'heure j'ai encore 30 secondes dernier point mais je vais faire 40 c'est l'interdisciplinarité il y a l'idée que par le fait qu'on pense que les enseignants enseignent tout c'est facile de faire de l'interdisciplinarité Thierry Philippot a démontré bah non c'est pas comme ça les enseignants ils ont le discours de l'interdisciplinarité et la non pratique de l'interdisciplinarité c'est très clair alors je pense qu'ils ont raison je pense qu'ils ont raison de ne pas vouloir et pas pouvoir faire l'interdisciplinarité parce que l'interdisciplinarité présuppose la disciplinarité or les élèves à cet âge là ils ne sont pas disciplinaires ils sont alors on a fait une étude par exemple sur l'enseignement de la littérature avec des élèves de 5e ça s'appelle chez vous CM1, CM2 grosso modo donc des élèves c'est clair qu'on ne leur enseigne pas la littérature ils sont alors nous on appelait ça plutôt dans un stade encore pré-disciplinaire et je pense que c'est très important de regarder le processus d'apprentissage du développement de l'élève à travers l'école comme un processus extrêmement long extrêmement long dans lequel il y a pour chacune des disciplines quelque chose comme une phase pré-disciplinaire quelque chose où on entre dedans alors ça vaudrait la peine de discuter avec avec Thierry la question de savoir est-ce que on peut revendiquer d'emblée la secondarisation des processus est-ce que c'est un bon critère ou pas ou est-ce que les enseignants peut-être ils ont raison de faire entrer les élèves dans des disciplines de manière je dirais très disciplinaire et de les pour utiliser le terme d'André Chervel et de les discipliner un peu plus tardivement et de voir la disciplination comme un processus long donc je suis tout à fait d'accord avec les enseignants qui font pas de l'interdisciplinaire parce qu'au primaire de l'interdisciplinaire ça veut pas dire qu'on peut pas faire un peu de maths quand on fait les sciences de la vie ou bien qu'on fasse un peu d'enquête je dis pas ça mais de l'interdisciplinarité au sens propre du terme à l'école primaire ça n'a pas de sens et je m'arrête merci beaucoup alors vous allez garder la parole après avoir eu les questions autour du deuxième axe que nous allons aborder maintenant alors la polybalance formation initiale est continue et les questions auxquelles je vous ai demandé de répondre si possible c'est suite au cadrage ministériel des maquettes de formation qui impose au moins 20% du temps de consacrer à la polyvalence entre parenthèses autre aspect disciplinaire à la pédagogie la pédagogie générale pardon et à la gestion de classe quelle conception de la polyvalence cela révèle-t-il si la polyvalence est comme le préconisent les textes institutionnels le fondement du métier de professeur des écoles alors comment former et se former à la polyvalence tout au long de la carrière et enfin quelle pratique pédagogique contribuerait au développement professionnel d'un enseignant polyvalent donc pour ordre de passage cette fois-ci c'est Bernard Schnelli qui commencera puis nous entendrons Thierry Philippot et enfin Liliane pour conclure merci à vous petit instant alors effectivement la question de la formation elle est au coeur par rapport à la question de l'enseignant et l'enseignant généralisé et une des raisons je vous l'ai dit tout à l'heure pour lesquelles on a inventé le concept de semi-généraliste c'est que la formation elle se fait en Suisse en règle générale en trois ans mais il faut bien voir si je dis trois ans c'est trois ans de formation comme enseignant primaire c'est pas trois ans en France vous avez le système de trois ans d'abord et puis après deux ans de formation chez nous c'est trois ans de formation d'enseignant primaire et pourtant on considère généralement en tout cas les syndicats sont tout à fait clairs là-dessus que ce n'est pas suffisant ou difficile de former un enseignant pour disons dix en gros disciplines sans parler par ailleurs de toute une série de savoirs qui doivent développer sur le développement psychologique des élèves sur les conditions sociales sur l'histoire je trouve l'histoire d'ailleurs on l'oublie beaucoup et puis on a vu combien c'est important pour comprendre de faire de l'histoire donc voilà l'idée ici c'est de dire mais comment s'en sortir alors il y a évidemment le modèle français qui est à peu près le même que le modèle allemand c'est à dire une formation d'abord puis après deux ans de formation professionnelle au niveau master c'est le modèle qui existe le modèle suisse si j'ose parler de modèle suisse parce qu'en Suisse comme vous savez chaque canton a son autonomie le modèle suisse est donc celui d'une formation en trois ans où on s'initie au métier à la profession enseignante avec donc ça vous fait 180 crédits CTS ça je crois que c'est international ça tout le monde comprend maintenant donc mais 180 crédits dédiés exclusivement à la formation professionnelle avec une grande part alors de 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 stages de choses de ce type là à Genève c'est un peu plus parce qu'il y a quatre ans donc on a un peu plus de temps et puis plus de temps aussi pour pour les stages mais c'est un modèle donc de formation professionnelle au sens strict du terme on fait que ça et même ainsi on considère que de former un généraliste c'est difficile alors on peut prendre le modèle finnois parce que tout le monde parle toujours de Finlande Finlande c'est cinq ans de formation professionnelle donc c'est pas d'abord se former dans une je sais pas en maths ou bien en science ou bien en langue mais c'est cinq ans de formation professionnelle formation dans les sciences d'éducation dans la psychologie histoire tout ce que vous voulez et puis de formation dans les différentes disciplines et puis on considère parfois que c'est une bonne manière de faire alors la question maintenant de savoir qu'est-ce que ça signifie est-ce que simplement il faut faire plus plus longtemps est-ce qu'il faut aller vers une formation professionnelle au sens strict du terme où on ne forme que des personnes en tout cas c'est quelque chose qui en suit c'est relativement acquis donc je parle pour les enseignants du primaire seulement parce qu'évidemment les enseignants du secondaire eux ils font une formation disciplinaire et ensuite donc c'est quelqu'un ah oui tout à l'heure vous parliez donc c'est une formation consécutive en tout cas dans un certain nombre d'endroits ailleurs c'est mixte là aussi il y a différents modèles donc mais bon en tout cas au niveau de l'enseignement de base des enseignants généralistes c'est une formation de trois ans professionnelle exclusivement dédiée à cette formation là avec pour les syndicats en tout cas très clairement la revendication d'avoir plus parce qu'on n'y arrive pas vraiment avec comme alors je ne sais pas si c'est un idéal l'idéal est celui de disons la une des références intéressantes c'est celui de la Finlande et d'ailleurs aussi d'autres pays la Corée du Sud etc alors je pense que la question de la formation ce n'est qu'une des questions moi je pense qu'une des autres questions c'est le statut de l'enseignant et puis et le statut de la profession enseignante et un des problèmes qui a puis c'est lié à la question de la formation c'est actuellement on a en tout cas je trouve puis les analyses le démontrent de nombreuses analyses le démontrent une évolution paradoxale c'est à dire d'une part l'idée qu'il faut de plus en plus professionnaliser c'est à dire donner aux enseignants plus d'outils de savoir pour enseigner et meilleure connaissance sur les savoirs à enseigner ce qui serait une des manières de définir la didactique les savoirs sur les savoirs à enseigner donc paradoxal professionnalisation et de l'autre côté j'aurais tendance à dire un contrôle de plus en plus accru de la profession dans son travail alors je peux vous donner ici l'exemple suisse si vous prenez ce qu'on appelle en allemand le plan d'études 21 donc école primaire 21 c'est un plan d'études défini en termes de compétences qui comprend plusieurs milliers de compétences c'est à dire on est dans une définition quasiment comptable de qu'est-ce qu'un enseignant devrait enseigner et donc pour moi c'est complètement contradictoire avec l'idée de professionnalisation parce que l'idée de professionnalisation ce serait précisément de donner beaucoup plus de pouvoir beaucoup plus de latitude à l'enseignant qui précisément était professionnalisé pour qu'il ait plus de latitude et là effectivement encore une fois vous allez penser que je suis un idéaliste de la Finlande mais il est très clair que l'idée du contrôle est quasi absent l'enseignant je ne dis pas qu'il fait ce qu'il faut il y a des programmes cadre qui disent il faut faire ça en gros après débrouillez-vous et je pense qu'il y a ici un enjeu extrêmement important qui est évidemment un des avatars des politiques néolibérales qui veulent tout contrôler qui veulent savoir le produire qui veulent le contrôler et qui veulent être selon un modèle bien connu donc ici il me semble que cette contradiction elle est fondamentale et puis elle est au cœur de la formation dans la mesure où on forme précisément des enseignants qui devraient être capables d'interpréter des indications relativement larges données pour pouvoir enseigner en fonction de l'immense bagage qu'ils ont acquis qui leur permet de faire ce qu'ils font et ça ça permettrait aussi d'éviter une autre chose c'est-à-dire cette espèce de concentration néfaste sur les grandes disciplines je veux dire si on prend PISA qu'est-ce qu'en mesure pas besoin de vous le dire mais en tout cas pas les capacités de développement des connaissances et savoir-faire en musique non non ça alors j'étais très content d'entendre qu'il y avait eu cette grande expérience qui est d'ailleurs eu aussi en Suisse il y a eu une grande expérience sur on met 10 heures de musique et puis on regarde ce que ça donne les élèves ils étaient bons en musique mais ils étaient tout aussi bons dans le reste donc voilà juste pour dire mais après on a abandonné cette idée là et donc cette concentration qui est une espèce de 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 fixation qui a l'effet contraire que ça devrait avoir c'est pas en mettant plus de temps dans le français ou dans les maths qu'on va développer mieux les capacités en français et en maths c'est justement ne le faisant pas et en permettant aux élèves d'apprendre beaucoup de choses différentes qu'on va développer leurs capacités et là il y a un biais alors qu'il y a un biais partiellement vous l'avez dit intégré par la profession qui va faire beaucoup de français beaucoup de maths et puis le reste on peut oublier de toute façon il n'y a personne qui va regarder s'ils sont bons là dedans et pour moi tout ça est lié c'est à dire ce contrôle massif la concentration sur une série de 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 matières et puis l'absence de 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 réflexion plus générale sur les responsabilités les possibilités les capacités des enseignants en tant que profession merci beaucoup merci Thierry Philippot merci alors je vais pas on va pas débattre et discuter mais je voulais revenir sur la question de la formation alors pour poser plutôt des questions soulever des pistes de discussion qui dit formation dit former à quoi et à quel métier et nos collègues dans leur conférence ont bien montré combien aujourd'hui les visions du métier étaient multiples floues etc c'est toute la différence entre aussi le métier prescrit le métier réel donc le premier problème je pense en France pour la formation des enseignants de l'école primaire c'est qu'il n'y a pas véritablement de consensus à quel métier former point d'interrogation deuxième problème Bernard soulignait revenait souvent sur l'exemple finlandais quand on observe ce qui se passe en Finlande il change pas la formation tous les deux ans alors là c'est le directeur d'Inspe qui parle parce que c'est tout le monde y perd ce merci alors au delà de la charge de travail que ça impose à tous c'est une perte de sens perte de sens comme l'ont bien montré nos collègues pour les étudiants mais perte de sens aussi pour celles et ceux qui ont en charge la formation c'est à dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on forme voilà donc à discuter donc ça c'est premier élément autre élément c'est un ensemble de paradoxes qui nous mettent là aussi en grande grande difficulté alors je vais en prendre quelques-uns vous parliez des prescriptions voilà sur la polyvalence je pense qu'il y a un paradoxe d'afficher et dans le référentiel de mettre former un enseignant polyvalent et puis d'avoir pratiquement plus de 50% sur mathé français et de réduire ainsi à la portion congrue ce que tu disais c'est les autres disciplines et on sait combien comprendre ce que c'est qu'une discipline ce que sont les matrices disciplinaires l'épistémologie l'histoire des disciplines semblent être des fondamentaux même de la formation donc on n'est pas toujours d'accord sur quels sont les fondamentaux pour enseigner donc ça c'est un premier paradoxe autre paradoxe français c'est de peut-être alors je ne sais pas si c'est de la prétention dire qu'on forme des enseignants en deux ans et même il y a quelques années c'était en un an puisqu'on avait prépa concours en première année et puis professionnalisation en deuxième année donc là c'est quelque chose qui est très surprenant quand on discute avec des collègues étrangers comment vous français arrivez-vous à former des enseignants qui répondent à un cahier décharge je ne vais pas le reprendre pour l'école primaire tout ça en deux ans et comme le disait Liliane dans une logique cumulative c'est-à-dire qu'on additionne voilà on additionne et on ne retire jamais rien ce qui fait qu'on se retrouve avec des volumes de formation sur les deux années qui empêchent je pense le jeune de se former c'est-à-dire de se construire comme un professionnel et donc on est presque dans une logique de bachotage et on essaye de se conformer au mieux pour être validé pour être titularisé autre paradoxe celui entre et là ça vient d'être repris aussi par Bernard entre la construction d'un praticien réflexif et on a dans les cadrages la construction pardon d'une posture réflexive et puis dans le même temps une volonté ou tout du moins une aire du temps qui laissera à penser qu'on vise plutôt un enseignant obéissant comme disaient nos collègues ou un enseignant qui va appliquer donc là c'est un peu paradoxal passer beaucoup de temps à former à la réflexion et puis lui demander dans l'exercice du métier d'appliquer et là encore on comprend pourquoi combien aujourd'hui être enseignant et débuter dans l'enseignement c'est difficile puisqu'il y a toutes ces tensions qui opèrent donc on est un peu dans une sorte d'impasse avec cette conception et donc pour moi il y a un enjeu en France extrêmement fort dans la construction d'un continuum de formation un véritable continuum de formation pour les enseignants de l'école primaire avec quelque chose qui débute dès le post-bac et qui évite ce hiatus entre le bac je fais et c'est noble une licence quelle qu'elle soit et puis je viens à l'INSPE pour devenir enseignant de l'école primaire donc là il y a un enjeu très fort problème en France le métier d'enseignant n'est pas une profession réglementée donc on n'est pas obligé de passer par telle formation tel master MEF pour devenir enseignant donc là il y a probablement aussi des enjeux de ce niveau là enfin et je terminerai par là pour laisser le temps à ma collègue de conclure je pense qu'il faut véritablement s'orienter vers des nouveaux espaces et de nouvelles modalités de formation si l'on veut que l'enseignant du 21ème siècle soit capable de s'insérer dans des collectifs dans des communautés éducatives soit capable d'accompagner les élèves sur le chemin de la découverte comme le disait très bien Jean-Pierre Astolfi de la saveur des savoirs etc. je crois que là il y a vraiment des nouvelles modalités autour des collectifs autour des écoles lieux de formation et puis et je m'arrêterai là probablement en introduisant comme le dit Claude le métier dans la formation voilà merci merci beaucoup Liliens oui alors je ne sais pas si je vais conclure mais en tout cas ce qui fait beaucoup d'écho entre ce que Bernard a apporté et ce que Thierry a dit aussi c'est ces évolutions paradoxales c'est cet ensemble de paradoxes moi j'ai j'ai plutôt abordé ça sous forme de logique en tension quand on est finalement du côté des INSPE et que l'on est en charge de créer de concevoir un modèle de formation susceptible de former autrement pour enseigner dans une école qui serait finalement peut-être plus ouverte à l'altérité pour mieux prendre en compte la diversité avec cet enjeu d'école inclusive alors quelles connaissances finalement on apporte dans ces modèles de formation à la question de l'interculturalité quelles compétences on peut mettre en oeuvre autour des questions de comment on apprend à travailler finalement à une interprofessionnalité dans des dispositifs où on est obligé finalement de mettre à nu ces compétences et de pouvoir travailler à des ajustements et donc à même de créer ce qu'on appelle des disputes professionnelles pour les mettre en débat et mieux négocier de nouvelles formes de professionnalité l'école est peut-être d'une certaine manière encore un petit peu trop sanctuarisée et peut-être qu'elle a à réfléchir à ses logiques en tension alors quand on est amené dans une INSPE à créer un modèle de formation enfin Thierry l'a évoqué tout à l'heure ces logiques en tension elles sont partout elles prennent en compte des variables nombreuses comme celle de réaliser une maquette de formation en tenant compte à la fois des contraintes et du cadrage ministériel et en même temps de relever un défi qui est celui d'une école autrement elles sont d'un côté à prendre compte de créer un modèle qui est attendu de façon prescrite finalement de façon assez universelle puisqu'on nous impose un certain nombre de pourcentages et en même temps de prendre en compte des contextes académiques la question du contexte qui est prise en compte c'est pour moi un élément fondamental moi qui ai enseigné pendant près de 20 ans dans l'académie de la réunion un élément fondamental pour poser des questionnements autour d'un enseignement du français qui n'est pas un transfert d'un modèle plaqué or on voit bien parfois que ce modèle plaqué existe encore alors cette logique elle est de traiter ces frottements frottements où d'un côté on accorde une place importante à la question de la polyvalence et ça fait partie des éléments de socle commun de tronc commun de toutes les maquettes de formation en France et en même temps 20% en sachant qu'on sait pas très bien quoi faire avec la musique le PS enfin des disciplines dites minorées on va dire qui n'ont plus vraiment de place reconnue donc comment faire avec tout ça l'enjeu du modèle de formation c'est de créer des lieux de souplesse et la souplesse transversale est peut-être à penser là-dedans donc je finirai en revisitant un peu une question que nous a posée Pascal quid d'un modèle de formation qui ne contribuerait pas finalement à développer un enseignant polyvalent mais plutôt à développer une nouvelle forme de professionnalité de l'enseignant du 21ème siècle peut-être que s'emparer de la polyvalence comme un réel objet d'étude pour nos futurs enseignants puisqu'on on s'aperçoit que d'un fourre-tout on arrive finalement vite à une sorte de peut-être de coquille vide et d'avoir des lieux des moments de réflexion sur ces aspects socio-historiques et socio-critiques que tu as évoqués Thierry et sur la question de dans d'autres territoires dans d'autres espaces à d'autres endroits comme la Finlande ou la Suisse pour n'en citer que quelques-uns pourrait permettre de prendre la pleine mesure de ce qu'enseigner veut dire à l'école du 21ème siècle cette réflexion de mon point de vue elle fait défaut j'ai passé 9 ans à l'ESP INSP de la Réunion et seul j'ai rencontré un seul étudiant MEFPE qui s'est intéressé qui s'est emparé de cette question de la polyvalence dans son sujet de mémoire peut-être que ça fait partie d'une première réflexion une deuxième réflexion ce serait peut-être de remettre en question les éléments sur les phénomènes de contextualisation et de les envisager comme un principe de connaissance la contextualisation des enseignements disciplinaires pour retrouver l'idée que la disciplinarisation la question des disciplines elle est particulièrement importante quand on la traite en contexte et là je crois que les chercheurs en sciences de l'éducation et de la formation ont des choses à dire ceux qui exercent en territoire ultramarin peut-être aussi peuvent apporter leur pierre à l'édifice pour que et là je reprends les termes qui ont été utilisés dans l'accréditation de l'ESP de la Réunion pour que l'enseignant polyvalent soit plus efficace dans la transmission des savoirs fondamentaux et la construction des apprentissages alors il y a nombre de travaux du laboratoire ICAR et d'autres laboratoires mais celui d'ICAR particulièrement parce que j'y ai été pendant un temps se sont questionnés à l'idée de la contextualisation ou de la didactique contextualisée ou de la contextualisation du didactique c'est une autre forme de questionnement que nous pourrons avoir et au niveau du réseau des INSP il vient de sortir la semaine dernière un dossier intitulé pédagogie adaptée et culture locale en Outre-mer qui peut-être nous se donne à voir par les dix propositions qui sont faites d'autres formats de la polyvalence d'aujourd'hui je finirai avec le continuum c'est une question pour moi essentielle de penser qu'il y a deux ans et qu'une formation d'enseignant en France commence et se termine en master peut-être que cette idée de continuum elle est à penser beaucoup plus tout au long et tout au large de la vie et en arrière-plan c'est la question initiale de l'articulation théorie pratique qui semble à repenser dans les modalités de formation restées en suspens donc redonner du sens à la polyvalence lui de redonner une certaine forme de lettre de noblesse en la revisitant différemment et puis je finirai en disant que s'en emparer aujourd'hui de cette façon-là dans une école qui se qui se veut pleinement inclusive je reprendrai pour finir les propos de Charles Gardou de l'université Lumière Lyon 2 qui dit que l'école inclusive c'est une idée ronde dans un monde carré la polyvalence aujourd'hui elle nous invite à re-questionner cette idée d'horizon mobilisateur au sens de Philippe Masero plutôt que comme une réalité sociale et d'imaginer peut-être que le prof d'école n'est pas un prof à tout faire mais que l'enseignant polyvalent il a sans doute davantage de traits communs avec l'artiste qu'avec l'école bonne à tout faire ou le garçon de café on aurait tendance parfois à faire rimer prof d'école avec garçon de café d'une certaine manière sans vouloir ne pas conserver cette idée là et puis finalement d'être un lieu de dispute professionnel et de négociation pour qu'on puisse faire avancer l'école du 21ème siècle merci beaucoup merci à tous 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 merci à tous